Hello, hello les amis, bienvenue sur la chaîne Coinche Passion. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On est le vendredi 19 mars et je vous retrouve aujourd'hui pour la suite du challenge. Donc on va voir ensemble la 15e partie. Alors je vais un petit peu changer par rapport à d'habitude où je lance une partie en aléatoire. Cette fois-ci, je vais inviter une personne qui est connectée, un ami. Et puis on va voir ensemble comment ça va se dérouler, comment la partie va se dérouler. Tout simplement, désolé pour le petit bug. Et voilà, donc il a accepté mon invitation. Et donc on va voir avec notre ami Patrice ce que va nous donner le jeu, comment va se passer la partie. Donc j'espère évidemment qu'elle va être gagnante. Vous pensez bien. Et puis, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave puisque c'est avant tout pour le plaisir de jouer. Et puis dans tous les cas, vous aurez toujours des choses à apprendre. Pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés dernièrement, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous faire connaître, n'hésitez pas à faire signe dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Alors ici, on voit les amis qu'on a un 9 belotté à trèfle avec un as à pic. Donc je tente avec la partance un 80 trèfle. J'ai le 10 second à carreau également. Donc ça peut être intéressant. Et Patrice me répond 110 trèfle. Donc ça veut dire, à mon avis, qu'il a et le valet que je cherche et un as à côté. Je pense qu'il me donne 20 points de plus sur l'adversaire. Donc je ne sais pas si là, il me donne, donc je vais dire 120 trèfle. Je ne sais pas en fait s'il me donne juste le valet ou s'il me donne l'as à côté. Moi, je réponds 120 trèfle pour lui donner l'as de pic. Et puis on pourra même monter jusqu'à 140 si jamais l'adversaire parle. Et le 5, 10, 130 cœurs comme ça du néant. Bon, je monte 140 trèfles. Sachant qu'ils ne sont pas belottés, vu que j'ai le roi en main. Alors Fletcher réfléchit, réfléchit. Il passe, c'est très bien. Donc là, clairement, Fletcher a parlé cœur. Pas Fletcher, pardon, son partenaire a parlé cœur pour, comment dire. Je le cherche à carreau. Il coupe à carreau, dommage. Ça, c'est fort dommage, ça. Il vient à cœur, ok. Et il prend l'as. Donc là, moi, je vais couper derrière, donc. Donc, il tente. Normalement, Patrice coupe encore. Parfait, s'il a le 10 de cœur. Voilà, c'est super. Super. Et puis, il est maître. Donc, je laisse mon as à pique. Je jette mon as à pique. De toute façon, je pouvais ou couper sur lui, ou j'étais maître dans tous les cas. Donc, voilà. C'est très bien joué, Patrice. Bravo. Allez, la deuxième manche. Alors, 80 TA. Les amis, vous savez, je suis dernière de parole. Donc, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, je déconseille souvent de parler dernier de parole. Là, je ne peux pas monter sur un 80 TA. Je ne peux pas dire un 90 SA, puisque je n'ai que deux as en main. Il parle 80 TA, sachant que j'ai un 9 troisième à carreau et puis un valet et sec à trèfle. Bon, je sais qu'on fera des points. On ne sera pas capot. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas très grave. Donc, ils se renvoient la balle. Ils sont à combien de pourcentage, là ? Ça ne s'affiche pas. Je n'ai pas trop de réseau, en fait, je pense. C'est pour ça que ça ne s'affiche pas. D'ailleurs, j'espère que je ne vais pas perdre le réseau à un moment donné. Ouais, 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 ouais. Donc, s'il a parlé 80 TA, c'est qu'il devrait avoir seulement deux valets. Peut-être qu'il aura le valet de carreau aussi. Bon. Voilà. Et je suis maître. Donc, bon, de toute façon, il n'y avait pas trop de risque de leur côté. Ils font leur point. Et puis, avec la belote, c'était facile. C'était easy. Et on termine. Mon partenaire avait le 9 à trèfle aussi. Allez, la troisième manche, c'est Patrice qui a la partance. Il passe. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas de jeu. L'adversaire parle 90 carreaux. Là, ça va être compliqué avec le jeu que j'ai. Même si je dis qu'il faut tenter, qu'il faut chercher le partenaire. Mais je ne peux vraiment pas me permettre de dire un sans pique. Parce que je n'ai vraiment pas de jeu à côté. Je n'ai pas de belote. J'ai un 10 sec. Donc, bon. Alors là, ce serait rigolo qu'ils disent, qu'ils parlent à Théa. Non, ça passe. Tant pis. J'ai hésité. En fait, j'aurais pu. J'avais envie de dire aussi un petit sans Théa. Mais je suis vraiment trop, trop légère finalement. Donc là, on a six atouts qui sont passés. Sachant qu'on en a huit en main. Enfin, en main. Il y en a huit dans le jeu. Donc, il en reste deux. Et vous voyez, je perds. Je crois que je vais me déconnecter du wifi. Parce qu'en fait, je n'ai pas pensé à faire ça. Mais. Eh oui. Il est ma tracaro ou pas ? Est-ce qu'on va être capot ou pas, les amis ? C'est défaussé d'un trèfle. Le Fletcher, il reste deux atouts. Donc, on est capot. Eh bien, c'est bien joué. Allez, la quatrième manche. Alors, déjà, j'aime ce que je vois là, les amis. C'est magnifique. Alors là, je peux dire, je suis bicolore, pic, cœur. J'ai la belote à pic. Donc, je suis bicolore, rouge, noir. Donc, je peux dire de suite 120 pics. Sachant que je suis maître à pic. J'ai le valet 9, lui, par la cœur. Donc, c'est parfait. Puisqu'à cœur, j'ai le 140 carreaux. Ah non, 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 150. Alors là, les amis, je vais dire 150 pics. Allez, Fletcher, passe. Tu ne vas pas dire capot, cœur, là. Ce n'est pas possible. Mon partenaire a parlé carreau. Comme vous le voyez, je n'ai pas de carreau. C'est pour ça que j'ai changé de couleur. Je suis repassée à... C'est pour ça que je suis repassée sur du pic, en fait. Tout simplement. Donc, allez, on va compter les atouts. On va voir ce qui sort. Donc, je suppose que Patrice n'a pas de pic non plus. Voilà, exactement. Allez, on est à 3 atouts. 3, 4, 5. Il m'en reste... Oh, parfait. Et parfait, 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 parfait. C'est magique. Et un petit capot pour nous. Et on va applaudir. Donc là, je disais 120 pics. Il n'aurait pas dû changer, en fait, de couleur. Même s'il n'avait pas de pic, j'ouvre 120. Donc, ça veut dire que je suis maître. J'ai vraiment beaucoup de jeux à pic. Et là, je ne cherchais pas les atouts. Je cherchais les as. Donc, il aurait pu clairement me dire... Me donner ses as au lieu de changer à carreau. Ok, 90 Théa. Bon, ben là, on va dire 110 Théa, puisque l'adversaire parle à trêve. Donc, je sais que mon collègue a... Je sais que mon collègue a... A le valet a... A le valet a... Pic. Donc, en espérant qu'il puisse se défausser. Allez, en espérant qu'il puisse se défausser. Allez, jette-moi du trèfle, Patrice. Mais pourquoi il me fait appel ? Non, là, il fallait qu'il joue clairement. Il fallait qu'il se défausse à trèfle, là. Mais oui. Mais oui, Patrice. Des deux suites, en fait. J'ai compris que tu étais... J'ai compris que tu étais à pic, bien sûr. Eh oui, voilà. Allez, défausse-toi encore. Et normalement, on est bon. Donc, là, vous voyez clairement, il n'y avait vraiment pas besoin de faire... Ah bon, il y a eu un petit bug parce que j'ai perdu le réseau. Donc là, dans cette partie ATA, il n'y avait vraiment clairement pas besoin de faire appel à pic, étant donné que le partenaire... Pardon, excusez-moi, je me trompe avec partenaire adversaire, sachant que l'adversaire avait ouvert à trèfle. Donc, je me doute bien. Moi, qui est ouvert à 80 A, j'ai les deux valets rouges. Je cherche à voir si mon partenaire a un autre. Il me répond. Par déduction, je sais qu'il est à pic. Donc là, il n'avait vraiment pas besoin de me faire l'appel à pic. Il fallait vraiment se défausser de suite dans la couleur de l'adversaire. Là, le jeu est très bien tombé puisqu'il a pu se défausser. Mais c'est vrai que s'il y avait eu un as troisième à cœur ou à carreau, j'aurais été embêtée. Et là, on n'aurait peut-être pas fait nos points. Donc, voilà, c'est une petite chose à connaître, les amis. J'espère que cette partie vous a plu. Faites-moi vos retours dans les commentaires si le cœur vous en dit. Si vous avez appris des choses pendant cette partie, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça m'encourage à continuer de faire des vidéos dans ce sens. Et puis, ça me permet aussi d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube parce que j'aimerais vraiment que la communauté s'agrandise et toucher un maximum de gens parce que je pense qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui sait jouer à la coinge ou à la contrée. Beaucoup de personnes connaissent la belote mais ils sont sur d'autres jeux de cartes comme le tarot ou le poker. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent la belote en tout cas et qui s'intéressent à ce jeu de cartes, de découvrir et d'apprendre à jouer à la coinge ou à la contrée. Je vous rappelle que c'est la même définition pour moi. C'est juste que selon où on se trouve sur le territoire, on appelle ce jeu de cartes de manière différente. Voilà, les amis. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés jusque là. Et puis, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et on se retrouve très vite pour une prochaine partie, les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.